Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On a aménagé la petite salle du coup en mode salle de danse On a la petite équipe ici qui se prépare avec l'échauffement Ça va être pas mal On va commencer sachant qu'elle a tout prévu suite au défi donc je la remercie déjà Du coup je vais vous laisser vous asseoir Oui c'est bon Alors du coup j'espère que vous êtes en forme Oui ça va, on a pas mal de témoins Tout va bien Du coup donc comment on commence ce cours ? On va parler un peu de théorie Je vais vous expliquer un petit peu les origines de la dose classique Pour ceux qui ne connaissent pas La danse classique elle remonte à la Renaissance italienne Donc c'est à partir du 15ème siècle qu'on va la retrouver dans la cour en Italie C'est Catherine de Médicis Coucou, c'est moi Catherine Et donc elle va importer et développer en France la danse classique Ce balleto qu'on dit en Italien le balleto va devenir au fur et à mesure le ballet Parce qu'il va être présenté à la cour du roi de France Et du coup petit à petit les gens vont apprécier Donc ça va devenir le ballet Ça va être que plus tard, sous le règne de Louis XIV Que la danse va connaître un essor assez considérable Parce qu'avec monsieur Pierre Beauchamp Qui était danseur et maître de ballet du roi soleil du roi XIV Il va codifier la danse classique Donc tous les pas qu'on connaît actuellement Les positions, les simples positions qu'on a en classique C'est grâce à lui Les origines de la danse classique viennent d'Italie Mais c'est principalement en France et aussi en Russie Qu'elle va se développer activement C'est pas pour rien qu'aujourd'hui quand on va prendre un cours à Londres, à New York Tous les termes techniques de la danse classique seront en France Et comme quoi la rayonnement français une fois de plus Le cinéma, la gastronomie et ce pas, oui Voilà pour les explications Maintenant on va passer à la pratique Ok c'est parti Là les exercices sociaux c'est quand on est professionnel ou amateur On vient genre une heure ou une demi heure à l'avance On s'échauffait personnellement On fait ses exercices personnels On va en avant, on relâche Oula Le corps Oh bah déjà mes couilles ils se passent à l'avance Tu me trouves à l'avance Et Antoine il y a des frais dispositions C'est pas grave pour vos éléments en avant C'est le problème en fait Il y a un trou Non mais je suis trop souple Je suis beaucoup trop souple pour mon jobote Tout va bien A priori on voit rien Ok Ok Si tu veux m'attendre avec un zoom Tu sais quoi Je vais faire toute la séance comme ça Ah Un changement Une fois vite Alloche Ça se passe bien du coup ? Ça se passe très bien C'est que l'échauffement Ah non ça Il vient de cet exercice là comme ça J'ai un peu mal au tampon quand même Ah alors Le tampon il filme mal C'est normal ça Oui Je me suis fait les croisés des tampons Ah oui C'est pour ça que je peux pas blesser Ah oui Non mais je peux pas blesser parce que je suis blessé Mais t'es blessé au tampon Ah oui Attends Tu as du matériel en même temps Ah Et après on est relatisé la position comme ça Parallètre son mouvement et vous Bon à la base je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on ferait du Rocket Lake Il y avait ça Là dans une heure on est des... hein ? Des étoiles Des étoiles Au minimum Des étoiles parce qu'on sera mort Donc On va faire dégager À la seconde Tendu à la seconde Et on va forcer le coup de pied sur la demi-pointe On attend Et on ferme en première Et on va et on va pour... hum Bibi Bibi T'es fermé dégagé Fermé Et Et demi-pointe derrière et pointe Oui Et demi-pointe La danse classique du coup c'est la base de toutes les danses, c'est ce que tu m'as dit. C'est la plus dure d'après toi ? Pour moi oui c'est la plus dure dans le sens où c'est tout ce travail de base qu'il faut atteindre et puis après avec ce travail là tu peux faire n'importe quelle danse. A l'époque en fait ils avaient tous les costumes et tout, ils avaient plein d'espèces d'ornements et tout qu'ils devaient montrer en fait sur les chaussures surtout et du coup c'est pour ça qu'ils étaient tous en présentation comme ça... C'était très du matuvu en fait à l'époque, c'était vraiment... les premiers balais ça n'était que des orignes et puis... Je trouve ça qu'il faut que les mouvements se soient basés sur des principes qui se base était simplement de montrer les ornements, les vis et tout. Puis après on s'est aperçu que c'était vachement plus esthétique pour la danse classique, les lignes sont vachement plus belles quand t'es en dehors, quand t'es comme ça... Pas sûr ! On va faire 6, faire les premières, pareil en arrière et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8... Ça va Maxime ? Tu souffres pas trop ? Il t'en va ! Maxime la cracotte ! La petite biscotte c'était Maxime ! Ces petits os vont faire des vrais petits miracles aujourd'hui ! Et on va faire... Retirer avec la jambe droite sur le côté, on va prendre impulsion sur la jambe gauche, on va sauter en saut de chat ! Ouah ! Ninja ! Ouais, c'est un peu des ninjas ! Déjà qu'on fait pas de mourir, on fait par le bras, j'ai lié saut de chat ! De mourir, on fait par le bras gauche devant, on va faire... On vient de voir l'exercice qu'il y avait à faire ! On vient de voir l'exercice qu'il y avait à faire Maxime ! J'ai envie de mourir ! Tu peux nous remontrer un petit peu ? Oui ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et deux, trois, quatre, 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 quatre... Dégagez, puis, un tour... Oui, plié, deux tours... Ah oui, oui je l'ai ! Ok, plié, monte. Ok, avec la grille, et tu tournes deux fois ! Ouah ouah ! Oh putain ! Ça va ! Ça va, ça va ! Oh putain ! Alors, ça vous a plu ? Oui, oui. Ouais. Non, c'est trop bien. C'est bon, vous allez bien à boire. Vous étirez si vous avez le temps un petit peu. Ok. Pour ne pas avoir trop de croupatures demain. Ok, ça marche ! C'était super. Ça vous a plu de sortir vos zones de confort, les gars ? Oui, oui, carrément. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te faire cette classe. Parce que c'est important de dire que Claire a quand même une certaine expérience en tant que danseuse classique, comme j'aime dire. Ça ne s'est pas vu du tout. Non, pas du tout. C'est où que tu as dansé déjà ? Alors moi, j'ai dansé à Lausanne, ultra ballet à Lausanne. Après, j'ai dansé à Nice, à l'Opéra de Nice. Et puis voilà. Et puis tu as quand même été un petit peu à New York aussi. Et j'étais à New York également, oui. Tu as fait des stages là-bas dans plusieurs ballets ? Oui, chez Martha Graham notamment. Ben oui, ok. Moi, j'ai failli danser à Moscou. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas mal parce que j'ai croisé. Tu fais les croisés, ça. Putain, c'est chiant. Les croisés, c'est chiant. C'est à quoi ? Bon ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. J'allais dire, on va tous rentrer chez nous, mais je suis déjà chez vous. Parti-toi, Benny. Ok, bon, petit récap sur hier. C'était un cours de danse tout à fait exceptionnel dans le sens où c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Comme vous avez pu le voir, mes deux camarades n'ont pas forcément trop l'habitude de le faire non plus. Et pour être vraiment honnête, je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés. Donc, c'était vraiment une super expérience. Voilà, je tenais à le partager en tout cas. Et vous inciter à tous à prendre un petit cours de danse. Pas forcément de classique, même si c'est le B.A.B.A. la base de toute danse, dans les mouvements, dans plein de choses et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose où tu as une expression corporelle qui est exceptionnelle. Continuons cette lancée. Elle n'a pas du tout prévu pour le projet. Claire, du coup, reçoit aujourd'hui Lucien. Donc, c'est un ami à elle qui est danseur et qui est en train de passer un examen de danse. Donc, en fait, c'était prévu qu'elle le voit aujourd'hui. Voilà, même avant que je tire le défi ou quoi, c'était prévu depuis pas mal de temps. Donc, ils sont là, ils sont en train de s'entraîner dehors. Donc, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'ils font. Il fait beau, hein ? Waouh ! Hé ! J'étais enfermé dans la maison, là, je peux te dire que tu prends la petite lumière comme ça. Bonjour, monsieur Massé. Bonjour, monsieur Grand. Je viens de voir un spectacle absolument hallucinant. C'est beau, hein ? Ça vous dérange pas si je vous filme, du coup ? Non, il n'y a pas de problème. Ça va ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est pas mal, hein ? C'est plein d'émotions, c'est chouette. Qu'en avez-vous pensé, Étienne ? C'est pas mal, hein ? Petite balade dans la forêt après le cours de danse. Une petite forêt juste à côté de chez nous. Pareil, au-delà de prendre des cours de danse, baladez-vous en forêt. ... Qu'est-ce que pensez-vous des balades dans la forêt, monsieur ? Bah, moi ça me fait sentir vivant. Rien de plus. Mais attends, tu sais danser toi, non ? Euh, oui, un petit peu. Bah ouais. Tu sais, je suis dans une semaine danse, là, le thème pour The Bend Day. Est-ce que tu voudrais bien une petite démo sur le type de danse que tu veux, un truc qui dure 30 secondes et tout, ça me ferait plaisir. C'est pas de problème. Oh, grave cool. Avec une accro ou deux, parce que, même si c'est pas de la danse, pour moi l'accro c'est aussi de la danse, tu vois. Tu peux mêler des accros à la danse. Ouais, t'es où ? Grave cool. Je t'ai préparé ça, je t'ai préparé ça la semaine prochaine. Non, c'est la semaine prochaine, du coup. Non, c'est cette semaine, là, c'est aujourd'hui. Ah, oui. En fait, c'est la semaine danse. Moi, je suis déjà dans la semaine danse, si tu veux. Oh, merde ! Non, mais genre, un truc vite fait, quoi. Un truc qui n'est pas... Eh, c'est pas mal. C'est grave stylé. Nickel. Très bien. Ok, on est vers la fin de la semaine, du coup, même carrément la fin de la semaine, on est dimanche, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, on va faire une corrette danse. J'ai demandé à plusieurs personnes, dont évidemment Claire, parce que je pense que c'est la mieux disposée par rapport à ça, de me présenter une sorte de petite corée avec plusieurs personnes. Donc, j'ai demandé à plusieurs amis. Il y en a deux autres, en plus de Claire, qui ont répondu à l'appel. Et donc, on va se retrouver à un endroit en forêt, un endroit avec des rochers, avec une rivière, un endroit qui est plutôt joli, dans lequel je vais leur demander de créer une corée en, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, à trois, avec un thème totalement libre, plutôt moderne, je dirais, afin de vous présenter dans cette vidéo un contenu de danse qui vale la peine d'être regardé. Je ne dis pas que le cours de danse que j'ai fait ne valait pas la peine, mais les compétences que j'ai avec mes camarades, je pense, sont meilleures dans d'autres domaines. Voilà. Et voilà. On vient d'arriver au lieu de rendez-vous. Je ne sais pas où ils sont. Vous avez peut-être remarqué sur le petit timelapse, il pleut un peu. Il pleut un petit peu. Non, ce n'est pas elle. Là où ? C'était là, toi ? Oui, oui, je l'aurais dit là, parce qu'ils ne sont peut-être pas encore arrivés. On va voir ça sur le portable. C'est bon, on les a retrouvés. Le soleil s'alève un peu, c'est cool. Ils sont juste derrière, on va leur faire un petit coucou. Donc là, on vient d'arriver sur le lieu, du coup, et on va se préparer. Je vais leur montrer un petit peu les spots. On a Julien qui est de retour. Si vous reconnaîtrez le petit parc où on a fait des acrobaties, où Nathan a fait un petit solo de danse gymnastique, c'était juste ici. Et c'est en passant, en Andes Valadé, que je me suis dit, putain, le spot est super cool. Il faut qu'on revienne ici. pour faire le truc avec plusieurs danseuses qui dansent, parce que j'avais déjà ce type d'à ce moment-là. Donc là, je vais leur montrer un petit peu le spot. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ah bah, tu fais une belle sirène, là, c'est dingue. Là, c'est tuer le roi de l'étang, quoi. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que quand c'est un mec, on devient un triton et pas une sirène. Il a raison. Il a complètement raison. Allez, on recommence. On va de l'autre côté, du coup, pour retourner là-bas. Alors, ce qu'on va faire, je vous explique en même temps, vous êtes totalement libres sur la création. Chaque semaine, il y a un thème dans l'épisode de The Benday. Cette semaine, c'est la danse. Donc, je mets en avant la discipline qui est la danse de X façons. Donc, j'ai pris un cours de danse classique, c'est très glorieux. Et donc là, je montre l'inverse, c'est-à-dire un bon niveau en danse. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes que je considère être des bonnes danseuses. Excusez-moi ! J'en suis ravi. C'est pas mal. Bon, finalement, vous pouvez rentrer chez vous, on va faire que Julien. Bon, moi, Julien, tu vas finalement être la star de cet épisode. Je sais, j'ai mis mon juste au corps. C'est parfait. Attention à pas... Et après, tu restes... Elle retient le pont. Ouais, elle est belle. C'est pas mal. Je ne fais pas ça, je... Voilà. C'est dommage. Bon, bah, écoutez, Julien, tu vas peut-être vraiment devoir danser. J'espère que t'es prêt, parce que... C'est super. Là, il est parti. Je peux, c'est parti de changer. Ok, cool. Et on essaie de chercher un endroit où passer pour aller sur les cailloux de ça. Ouais, vas-y, chaud. On va essayer de trouver. Là, il y a le ciel qui se couvre pas mal. Ça ne me rassure pas trop. Pas du tout, même. Pas du tout. La météo. La météo, Benjamin. Eh oui, on contrôle pas, ça. Personne contrôle. Ah, putain. Je sens qu'il y a une espèce de ruée de flotte qui va nous tomber sur le nez. Tu vas voir, ça va être fantastique. Ça va être extraordinaire. Elle va être ravie en petite robe. Elle va être ravie. Et voilà. Et voilà. Et voilà, je l'avais dit. Il pleut. Regardez-moi si ça, il pleut. J'en peux plus. Regardez qui c'est qui voit là. Venez, venez, on se met à l'abri. Venez. C'est merveilleux. La bonne petite pluie. La bonne petite pluie. On adore. T'es super, c'est super, j'adore moi. Ça fait du bien, la pluie. Waouh. Non, elle est bonne. C'est quoi, c'est condition, ça va ? Alors là, l'aléa météo est un sacré coquin. On est content ? Oui. Là, ça te paraît vraiment rouge à la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on dirait vraiment que c'est rouge. On va essayer d'attendre, on va attendre de voir si ça se calme un petit peu. On va aller s'abriter sous ce grand arbre là-bas. Et ensuite, on avisera. On avisera. Il faut une répète, en effet. Tu peux aller les filmer si tu veux. Elles veulent bien ? Bien sûr. Enfin, elles veulent bien. J'espère. De toute façon, c'est pas un concert, tu vois. Oui. En général, quand quelqu'un dit oui, enfin, quand quelqu'un dit non, c'est que c'est oui, tu vois. Bravo, ça, c'est un très bon message. Le consentement en 2021. Non, 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 il n'écoutait surtout pas, il plaisante. Il plaisante, il n'est pas du tout comme ça, vraiment. C'est vachement fort. Tout se passe bien ? Ça va. Ça va ? Franchement, ça va. Ouais. Tu es dans ton élément, Félila ? Oui. Une petite elfe de la forêt, là. Comme ça, avec les chaussures poitues. J'adore quand tu fais ça, j'en peux plus. Ah, je ne sais qu'il y a plus. Voici la grâce de la danseuse, j'en peux plus. On va virer peut-être les sars au-dessus, sinon. Ouais, bonne idée. Bon, on fait ça autour de l'arbre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On a réussi. On a réussi. Je vais remercier chaque personne qui était là, sachant qu'il a fait un très beau temps. Ah, Julien ? Il n'a plus de ouf. Oh, là, là, on n'en peut plus. On est mimé, il pleut comme une vache qui pisse. Tu garderas cette expression, Antoine ? Oui. Tu garderas qu'il pisse. Un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. C'était super cool. Avec plaisir. Un gros gros bisou, Félix. Oui, bisou, merci. Bon, allez, c'est parti. Ok, petite vidéo, du coup, pour clôturer cette semaine danse. À l'instant, du coup, vous venez de voir un cumul de courts-métrages de différents danseurs, danseuses, dont moi-même qui suis devenu un danseur étoile. Sous vos yeux, eh bien, il y a une blague, bien sûr. Cela dit, ça a été une super découverte. Donc, je remercie énormément Claire, ma copine, qui m'a permis aussi de découvrir beaucoup plus le monde de la danse, que je connaissais déjà à travers elle, mais que j'ai pu aussi vous partager à travers un cours, tout en côtoyant aussi d'autres danseuses, des danseurs, même quelques acrobates. Et donc, c'était vraiment une super, super cool expérience. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous inciter à vouloir aussi danser, bouger, parce que pour moi, le mouvement, c'est la vie, et que c'est en restant stoïque que du coup, on dépérit. À partir de là, la solution, on l'a, c'est danser, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est se tourner vers le soleil. C'est une pensée positive comme ça pour vous aujourd'hui, et pour moi-même, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner juste ici, afin de suivre les prochains épisodes de The Vendee qui sortiront dès la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à partager un maximum si le contenu vous plaît. On se dit à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada